Comme l'indique le nom de la société, WeatherMajor, on arrive à deviner dans quel secteur vous travaillez, le météo, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus et vous présenter ? Merci Bernard. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Huisson, je suis le cofondateur de la société WeatherMajor. Donc, nous, notre travail, effectivement, c'est de fournir de la donnée météo n'importe où en France et sur n'importe quelle parcelle, sans pour autant mettre un capteur physique au niveau de la parcelle. Alors, comment on fait ça en fait ? Ça s'appelle la donnée spatialisée, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place une nouvelle technologie, une nouvelle approche qui est de récupérer l'ensemble des données météo existantes à l'échelle mondiale. Donc, on parle de satellites, on parle de radars météo, on parle de modèles météo de prévision, etc., de données d'observation, naturellement. Et puis après, on utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais principalement des algorithmes mathématiques qui permettent en fait de fusionner toutes ces données-là et de pouvoir après en fait travailler sur une représentation de la donnée qui est aujourd'hui par exemple en France au kilomètre carré. Voilà. Et ce qui permet d'avoir une vision globale de la météo à l'échelle d'un territoire, mais qui n'empêche pas globalement d'avoir aussi une vision très précise au travers, entre autres, des IoT, notamment des stations connectées que nous avons aujourd'hui mis à disposition par un certain nombre de constructeurs, de partenaires qui sont présents dans le monde agricole. Merci. Donc, qui dit météo dit bien sûr Météo France. Donc, je pense que vous avez déjà dû avoir la question. Comment vous positionnez ces complémentaires, ces concurrents ? Alors, un peu des deux en fait. Donc, nous, on est principalement, on va dire, Météo France et principalement notre fournisseur de données. Donc, sur notamment les données de modèles de prévision sur la France, sur les modèles de radar météo, ce que vous voyez, l'évolution de la pluie à la télé du soir, sur un certain nombre de données de stations du réseau Météo France. Mais c'est aussi un peu notre concurrent parce qu'effectivement, Météo France a aussi, je dirais, une offre sur la donnée spatialisée. Donc après, on ne la fait pas tout à fait comme eux. C'est-à-dire que nous, Météo France est un service national de météorologie et donc il a aussi des missions régaliennes et qui donc doit effectivement être principalement la protection des biens et des personnes. Nous, on est au service d'un secteur d'activité. Et donc, notre travail principalement, c'est de transformer la donnée météo dans une donnée qui va être utilisée dans des applications agricoles ou autres. Et donc, notre métier principal par rapport à Météo France, c'est de transformer la donnée météo dans une donnée qui va être utilisée pour principalement des outils de la décision agronomique, etc. Les véritables enjeux, on l'a vu cette semaine avec les inondations, ramener à l'agriculture les enjeux que vous pouvez identifier ? Donc en fait, les enjeux dans l'agriculture, c'est effectivement de pouvoir, je dirais, faire une meilleure optimisation et utilisation de l'ensemble des travaux agricoles, d'améliorer les rendements, de travailler de façon efficace. Et donc, globalement, la plupart des agriculteurs vont aller chercher sur Internet ou vont acheter effectivement une station pour avoir l'information dans leur parcelle. Nous, notre approche, elle est plutôt au niveau d'un territoire, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir une approche de co-construction, de co-développement avec nos clients qui sont principalement des coopératives, des chambres d'agriculture, des groupes privés industriels, dans les grandes cultures, dans la viticulture, on commence à avoir de l'arboriculture aussi. Et en fait, l'approche, elle est de dire comment j'utilise la donnée météo pour qu'en fait elle soit utile au-delà de savoir si je mets des bottes ou un peu un pluie demain. Et donc, le savoir qu'on s'aperçoit aujourd'hui que pour avoir un conseil agronomique efficace auprès de ses adhérents, les coopératives et les chambres d'agriculture doivent avoir une confiance dans la représentativité de la donnée météo. On s'aperçoit que ces dernières années, quelle que soit la région agricole, on n'a pas été épargné par les aléas climatiques. Alors, chez Weather, on ne transforme pas la météo, ça, je veux dire, personne ne sait faire, je dirais. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner un maximum d'informations et d'anticipations pour que, à la fois, la coopérative pour ses adhérents puisse lui donner un conseil approprié le plus efficace possible pour qu'il puisse effectivement conduire au mieux son exploitation, soit sur des irrigations, soit sur des aléas climatiques tels que le gel, les vagues de chaleur, les sécheresses, les fortes pluies. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de valoriser la donnée météo au travers d'un conseil européen. Juste une réflexion par rapport à ce qu'on s'est dit hier soir, les échanges avec les problématiques liés au Covid-19. Tout le monde jure que par les prévisions, sachant bien entendu qu'elles sont quand même difficiles au-delà de 3 jours ou 4 jours, votre modèle est un peu particulier parce qu'il rapproche à la fois prévision et historique et certifié par des vols. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modèle et la contrainte Covid-19 ? Donc effectivement, alors nous, notre travail, comme je le disais, ce n'est pas d'être producteur d'une donnée météo de prévision. Donc on va se servir en fait principalement chez Météo France qui a donc des modèles de prévision que vous voyez le soir à la télé, sauf que dont nous, on récupère les données dites numériques. Et après, on récupère plusieurs autres scénarios de prévision auprès de d'autres grands centres météo internationaux, donc il y a les Américains, il y a les Allemands, etc. Donc tout ça, on récupère ça dans nos entrepôts numériques. Et puis on fait un scénario jusqu'à aujourd'hui J plus 9. Et puis effectivement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire un bon modèle de prévision, il faut avoir ce qu'on appelle une bonne photo initiale. C'est-à-dire qu'en gros, la photo initiale, c'est que chaque matin, il y a toutes les données satellites, etc. qui vont permettre de positionner les masses d'air, donc les anticyclones, les dépressions, de bien savoir où elles sont situées à l'échelle, je dirais, de la planète et après d'essayer d'évaluer leurs déplacements. Depuis le début de la crise sanitaire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une donnée qui aujourd'hui était historique, qui est la donnée avion, c'est-à-dire que tout vol aérien aujourd'hui, notamment au niveau de la DGAC, possède ce qu'on appelle un tube de pitot, donc tout le monde a entendu parler de cette fameuse sonde de pitot qui sont sur les avions. En fait, cette sonde de pitot, c'est une information qui est effectivement utile pour le pilote, mais surtout qui en fait revient au niveau d'un grand réseau international dans un modèle météo. Et il faut savoir que depuis le début de la crise sanitaire, on a perdu à peu près 75% du trafic aérien, notamment du trafic au-dessus de l'Atlantique Nord et entre les deux hémisphères Nord et Sud. Et donc on a en fait un impact non négligeable sur la qualité de la prévision météo au-delà de 3-4 jours. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un certain nombre de modèles, alors le modèle Météo France tient plutôt la route jusqu'à J plus 3, J plus 4, mais il faut savoir qu'au-delà de 4-5 jours, on a perdu quasiment 10 à 15 points de fiabilité sur les données de prévision de météo à cause de cet effet Covid. Merci. Donc M. Bézard-Dézor, tout d'abord merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous nous entendez. Oui, malheureusement, c'est nous qui ne nous entendons pas. Donc je vais passer à un autre intervenant et je reviens vers vous tout à l'heure. Je suis désolé. Alors, dans la suite logique, donc c'était M. Dugasme. Donc est-ce que vous pouvez... Ah, vous avez ciblé... Non, c'est pas le bon nom. Ah, je suis désolé. Si, si, pardon. Vous avez ciblé le nom du jardin. Pardon. Et plus précisément les paysagistes. En quelques mots, est-ce que vous pouvez décrire votre solution et vous présenter ? Oui, donc moi je suis Arnaud, je suis fondateur de ce qui s'appelle Platform Garden. Je dirais que je suis un tout petit peu en marge de ce salon puisque je m'intéresse principalement à l'espace vert, au jardin, que ce soit amateur ou professionnel. Et on a déployé une solution qui est Platform Garden avec l'ambition de faire un projet innovant. À la lueur de ce que j'ai pu... les gens que j'ai pu rencontrer hier soir et les intervenants qui m'ont précédé, on se rend compte que dans l'univers du jardin et de l'espace vert, la notion d'innovation est très loin de celle de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on part avec un grand temps de retard. Donc moi, quand je présente mon projet au niveau de la filière, on me catégorifie de solutions innovantes. Simplement, je parle de plateforme, je parle d'objets connectés, de data, d'algorithmes, etc. Et j'ai l'impression que dans la salle, là, je ne vais impressionner personne. Donc en fait, moi, je suis une formation agronome à la base. Donc l'idée... et j'ai découvert un petit peu depuis quelques années avec différents partenaires le monde du numérique, du digital, de tout ce qui va autour et qui gravite autour de l'IoT. En fait, j'ai compris que dans ces univers-là, on pouvait globalement tout faire. Il suffit de temps et d'argent. Simplement, on peut dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de temps si le besoin n'est pas exprimé clairement au départ, c'est-à-dire de quoi ont besoin la personne professionnelle ou l'amateur en face pour lui faciliter sa vie. La différence... une des différences entre l'agriculture et le monde de l'espace vert, c'est que nous, on ne va pas forcément parler de quantité, de ratio, comme j'ai pu le voir tout à l'heure. On parle d'esthétique, de bien-être, avec des critères qui ne sont pas forcément toujours objectifs. Évidemment, on parle aussi de la filière des collectivités, de la filière sportive, etc., en intégrant le golf, les terrains de foot, etc. Et donc, entre un terrain de foot et votre jardin, on n'a pas forcément toujours les mêmes priorités et le même objectif, in fine. Donc, partant de ce principe, on a essayé de rompre un peu les frustrations en disant, si on mettait un peu de digital au cœur du système et... Voilà, un peu de digital au cœur de la filière, c'est-à-dire en quoi ma solution pourrait, ce qui a été la question qui a répondu un petit peu tout à l'heure, favoriser ou intéresser, en gros, moi, un professionnel ou un amateur pour améliorer la qualité de son jardin. Donc, partant de ce principe-là, eh bien, on a fait travailler nos équipes, plutôt avec des profits d'abonnement, pour en définir une plateforme. Donc, je ne vais pas vous parler de l'intégralité des fonctions de la plateforme. Mais l'idée, ce qu'on veut revendiquer, nous, c'est qu'on a une évolution dans la politique environnementale qui va toucher, pas encore complètement l'agriculture, mais de plein fouet l'espace vert, c'est l'arrêt des phytos. L'arrêt des phytos, c'est-à-dire que depuis des générations, les paysagistes ont utilisé des produits phytopharmaceutiques pour répondre à des besoins sanitaires et donc corriger des maladies et, voilà, résoudre un problème avec des phytos. À horizon 2021, c'est tout là, il n'y aura plus de produits homologués dans la filière espace vert. Donc, plus qu'un produit curatif, il va nous falloir un produit préventif. Et de la même façon, ce que disait Emmanuel sur les prévisions météo, on se veut, par nos outils, faire un peu de prévention, de veille et d'alerte sanitaire dans la filière d'espace vert, de façon à donner la possibilité aux professionnels comme à la marque, aux producteurs de X produits, à se servir de ces prévisions pour rendre une réponse plus intelligente. C'est ça la vocation. Donc cette vocation et ce projet s'est fait sur principalement trois piliers. Le premier étant des analyses qui existent déjà dans beaucoup de domaines et l'agriculture est en avance encore une fois sur le milieu de l'espace vert, ce sont l'épidémie de surveillance et les modèles prédictifs. En gros, faire tourner des algorithmes sur la base de connaissances et d'observations scientifiques émises par des universités, dans notre cas comme on a un passé très lié avec le gazon, des universités américaines qui ont déployé des modèles prédictifs de maladies gazon. On les fait tourner en France, on essaye de les valider pour donc émettre demain un risque sur certaines maladies gazon. Donc ça, c'est le premier pilier de communication du risque. Le deuxième, c'est une fonctionnalité qu'on a développée complètement sur la base de ce qui existe et pour simplifier, on a déployé une sorte de Waze du jardin. En gros, c'est un système communautaire où on veut intégrer la communauté des professionnels et des amateurs demain dans le jardin et l'espace vert de façon à ce que chacun puisse, à travers une application très simple, aussi bien que le Waze que vous utilisez tous les jours dans votre voiture, déclarer une maladie. Cette déclaration part sur trois axes. Le premier, c'est dans l'historique du client. Le deuxième, c'est sur une cartographie de façon à informer les paysagistes autour d'une alerte ou d'une vigilance qui pourraient eux-mêmes leur donner l'alerte d'aller intervenir chez leur client ou dans son jardin. Et le troisième axe, pardon, c'est de mettre cette donnée sur un ordinateur, bien les liens qu'il pourrait y avoir avec l'ensemble des débats qui ont précédé et qui vont succéder. C'est que faire de cette donnée, donc la coupler avec les données météo, évidemment, et avec Wazeor Major en particulier, puisqu'on collabore avec Wazeor Major sur l'analyse des données météo. Et donc essayer de trouver des relations que l'homme n'a pas mises encore en place par l'IA ou la machine learning ou tout un tas de travers que je ne maîtrise pas complètement. Mais c'est de donner à l'ordinateur la possibilité d'analyser ces données, les données qu'on pourrait stocker, les croiser de façon à en trouver des caractéristiques communes et donc que l'outil numérique développe un outil pratique pour le professionnel. Voilà, en gros, tout ça est englobé dans une application et on est en train de déployer ça avec la difficulté et le frein de la filière de l'espace vert, c'est-à-dire qu'on est très en retard. Ok, Wazeor Tar. Bon, on a vu, vous avez évoqué les contraintes réglementaires avec la diminution des produits phyto, donc là on voit bien l'enjeu. Mais pour le reste, c'est quand même un domaine où est-ce qu'il y a une marge économique suffisante pour accepter l'introduction de telles solutions ? Eh bien, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu de ce qui a été dit tout à l'heure. Évidemment, j'ai dit que le numérique, on pouvait tout faire avec beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Quand on est une petite start-up, moi j'ai une activité à part qui m'a permis de financer ces projets-là. Néanmoins, moi personnellement, je finance tous mes projets et tous mes investissements avec un peu d'aide de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais, oui, évidemment le but, c'est qu'on arrive à tirer profit ou retour sur investissement à minima de nos investissements. Donc, ça veut dire que moi, l'enjeu, c'est de constituer une communauté. Et dans la communauté, j'englobe le professionnel, donc paysagiste, collectivité, espace vert, sportif, etc., l'amateur. J'englobe aussi les fabricants et les distributeurs. L'idée étant que sous un modèle d'abonnement très simple, on puisse créer tout un univers à la fois et avant tout technique, et que la justification de cet intérêt technique puisse déclencher la volonté de celui qui a l'application de nous donner de l'argent. Donc, moi, je sais qu'on a beaucoup de choses à prouver. Les modèles prédictifs, tout le monde en parle, mais c'est pas encore... En plus, dans la filière espace vert, il n'y a pas beaucoup de choses. Il est avéré que les pouvoirs publics s'engagent et se mobilisent dans cette voie. Donc, nous, évidemment, moi, je ne fais pas ça tout seul. On a le milieu du Golfe avec la Greffe qui est partenaire de nos plateformes. On va très probablement trouver un accord avec la Fédération des entreprises du paysage, UNEP, qui voit, en fait, dans l'intérêt de ces plateformes digitales qui n'appartiennent à aucune firme. Donc, c'est ça qui est important. Une espèce de neutralité technologique qui pourra en faire un vrai crédit sur le segment sur lequel je bombarde. C'est la prévision sanitaire sur les gens. Donc, évidemment, quand on aura tout globalisé et que nos outils pourront être fiables, tourner et surtout créer un plus pour l'utilisateur, eh bien, on va monétiser tout ça. Et c'est quand même un petit peu l'objectif. Deuxième objectif aussi, c'est que tout a été créé en France. On a créé un IoT avec nos partenaires YesCities en France. Donc, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, comme le monsieur qui a parlé tout à l'heure. La société est enregistrée sous un statut d'entreprise à mission. L'idée, c'est qu'on soit aussi, puisque moi, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu aux États-Unis, etc., qui sont quand même à 100 000 lieux du zéro phyto, au moins dans l'espace vert. Donc, l'idée, c'est aussi de créer une structure, une société qui puisse être le témoin d'une vraie volonté de changer quelque chose au niveau de l'environnement et donc de pouvoir s'exporter. Et mon modèle tient aussi compte de ça, de pouvoir déployer ça, au moins en Europe, dans un premier temps. Merci. Donc, deuxième tentative avec monsieur Bézard-Desor. Vous nous entendez ? Oui. Ah, bonjour. Je vous entends. Ah, très bien. Nous aussi. Donc, c'est parfait. Donc, rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter et introduire FarmBeats, s'il vous plaît ? Merci. Donc, Microsoft a fait tout un travail sur l'agriculture pendant des années chez Microsoft Recherche. Et à partir de ces études chez Microsoft Recherche, on a créé une plateforme qui s'appelle FarmBeats, qui aujourd'hui est une plateforme totalement ouverte, basée sur Azure, qui est notre cloud. On est en mode bêta aujourd'hui. Mais on essaye de construire tous ensemble un écosystème avec des partenaires, que vous voyez au bas de la diapositive, afin de donner très rapidement un tableau de bord à l'agriculteur, dans le monde de l'élevage ou dans le monde de la culture. Donc, on a cherché à construire ce qu'on appelle l'IoT Plug & Play, c'est-à-dire que si vous achetez des capteurs d'hélice, terralytique ou P-SOL, très facilement, vous allez les retrouver au sol. Et vraiment, au déballage de ces capteurs, vous allez retrouver des données. Même chose avec des drones. On travaille avec différents partenaires au niveau global et avec d'autres au niveau français. On sait aussi récupérer les images satellites et vous ramener tout ça à la parcelle. Je me permets de vous montrer quelques écrans d'une ferme qui est basée aux U.S. On va récupérer les données, par exemple, des capteurs terralytiques. On va récupérer toutes ces données et les analyser au fil du temps. Et ensuite, en mélangeant les données des capteurs et des images de drones ou des images satellites, on va pouvoir calculer des cartes de végétation ou des cartes de moisture sur la parcelle. Donc ensuite, avec l'aide de sa coopérative, l'agriculteur va pouvoir prendre les bonnes décisions pour ses cultures. Si on ramène tout ça dans un très beau tableau de bord ou dans une autre solution Microsoft qui s'appelle Power BI, vous voyez qu'on peut avoir facilement accès à toutes ces données avec un historique. Parce que grâce au plat d'Azure, on va stocker les données à la parcelle. Le deuxième sujet qu'on peut utiliser grâce aux technologies Microsoft, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon computer vision, donc c'est-à-dire l'analyse d'images à partir d'images faites par une caméra. Par exemple, depuis que c'était sur scène, ils ont développé un piège à insectes. Et grâce au plat d'Azure, ils vont identifier les insectes et compter. On peut travailler sur la détection de maladies. Aujourd'hui, c'est facile d'entraîner un modèle pour analyser des images dans les champs et détecter des maladies. Et pour aller plus loin dans un monde IoT encore plus complexe, on peut imaginer, et on a une start-up qui travaille dessus, de mettre un capteur à l'avant du tracteur qui va détecter les mauvaises herbes et ensuite on va gérer la rampe d'irrigation et ne diffuser que sur les mauvaises herbes un produit phytosanitaire tout en préservant ses récoques. Voilà quelques idées que l'on préfère grâce aux technologies Microsoft. Merci. Donc, peut-être un peu réducteur, mais vous avez présenté une plateforme qui consolide, on va dire, les meilleures solutions du moment. Quels sont les enjeux, les objectifs que vous avez fixés à Microsoft ? Un des leaders à la tête de le présenter. Quels sont les objectifs que vous avez fixés par rapport à cette approche ? Alors, les objectifs, c'est d'accompagner l'écosystème. Donc, en fait, on met à disposition des start-up, des coopératives, nos technologies et ensuite, on construit ensemble des solutions qui seront utilisables dans toute la chaîne de la fourche à la fourchette parce qu'on a aussi des solutions de traçabilité ou des solutions d'analyse de rendement et à terme, demain, on est en train de développer aussi des solutions sur le carbone pour calculer l'impact carbone des productions. Et plus spécifiquement, par rapport au sujet de la table ronde, est-ce que vous avez une volonté ou des projets de développement, plus spécialement sur la gestion de la ressource, du sol, de l'air, de l'eau ? Alors, je me permets d'afficher. Les commitments de Microsoft du côté sustainability et justement, on a lancé des grands, gros programmes globaux chez Microsoft. On veut être carbone négatif en 2030 et on veut même compenser toutes les dépenses de carbone que la société a fait depuis sa création en 1975. On se propose de monter un planétarié de computers. L'idée est de rassembler toutes les données possibles et inimaginables sur les données d'espace du ciel, de l'eau et du sol et que des ingénieurs peuvent utiliser toutes ces données à titre gratuit pour mener leurs recherches. Le zéro ouest, c'est quelque chose d'annuler tous nos déchets. Et on vient de lancer toute une initiative autour de l'eau la semaine dernière. On veut être honnêteur positif. Donc, après, on met des outils à disposition. Vous avez en bas à droite l'illustration d'une calculatrice qui m'a mis au point sur le cloud Azure de Microsoft qui va permettre de calculer votre impact et vos émissions en récupérant vos données. Merci. Donc, je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur tout ce potentiel. Monsieur Font, quelle est votre fonction, votre domaine d'activité avec l'AG Data Hub? Bonjour à tous. Je suis Renaud Font. Je suis directeur des opérations au sein de API Agro et Ag Data Hub. Et je vais déjà commencer à vous parler de pourquoi Ag Data Hub et API Agro. Ag Data Hub, finalement, c'est une plateforme pour apporter au marché et au secteur agricole des solutions de consentement et d'échange de données. API Agro, c'est le nom de la plateforme d'échange de données, en fait. Donc, un business model que je connais qui peut, qui est intéressant un peu en rupture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette donnée? Comment elle est mise à disposition? Comment elle rapproche un demandeur et un offreur? Oui, alors, on va arrêter tout de suite avec les fantasmes et en particulier celui de l'économie de la donnée. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure précédemment dans la table ronde sur le bien-être animal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est une plateforme B2B, c'est-à-dire qu'on véhicule au travers de nos solutions et bien une infrastructure qui va permettre à des acteurs professionnels de développer de l'innovation numérique pour le secteur agricole. L'innovation numérique, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, et bien ça a un carburant, c'est les données. Or, les données dans le secteur agricole sont extrêmement nombreuses, extrêmement denses, extrêmement variées, mais surtout extrêmement peu mobilisables ou en tout cas très éclatées. On évoquait tout à l'heure le cas de la météo qui vient tout de suite en fait comme un premier cas d'usage bien évident. Mais vous voulez développer un outil d'aide à la décision, vous avez besoin de croiser des données très variées provenant des sols, des interventions au champ, de la météo ou de données techniques. Et en fait, la plateforme API Agro vise à opérer cet échange entre deux parties prenantes. Tout à l'heure, Arnaud parlait de Waze pour le secteur des espaces verts. La plateforme API Agro, c'est un peu le mythique de la donnée agricole pour pouvoir mettre en relation des émetteurs et des acquéreurs ou futurs réutilisateurs de données. L'économie de la donnée, on n'y est pas encore. On y viendra, on le sait. Mais il s'agit là aussi de préserver le gain de valeur ou en tout cas le partage de valeur. Et c'est pour ça qu'on est promoteur d'un encadrement et d'une sécurisation de l'accès aux données pour les agriculteurs. Parce qu'il ne s'agirait pas qu'ils soient à nouveau dépossédés de données qu'ils produisent eux-mêmes, en fait, sur leur exploitation, au travers de leurs capteurs, dans leurs machines ou des travaux qu'ils réalisent. Et donc, pour cela, il est bien important de structurer cela et d'organiser, en fait, les échanges de données pour pouvoir accéder à des données agriculteurs au travers de la bonne gestion du consentement. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, au début de l'explosion des agriculteurs, on avait laissé niroiter, ou laissé espérer aux agriculteurs, un nouveau business autour de la donnée, cette donnée qu'ils possèdent. Mais on voit aujourd'hui, la preuve avec Microsoft, Google, des gens qui sont, même Amazon, habitués à traiter beaucoup de données, on voit qu'il y a quand même quelque chose autour du business, on va dire, de la donnée. Donc aujourd'hui, sur les IoT, il y a quand même des problèmes de fiabilité de cette donnée, de la validation. Donc, quel bilan vous pourriez tirer aujourd'hui sur l'IoT et ces milliards de données qui existent sur le marché ? Alors, tirer un bilan, c'est peut-être encore un peu tôt, de toute façon, mais on voit effectivement une explosion des sources de données provenant effectivement de, on parle d'IoT, mais vous savez, un des premiers IoT, c'est finalement le tracteur ou la moissonneuse bateuse de l'agriculteur ou son robot de traite, par exemple. Là, on a une captation de données qui est extrêmement dense. Merci d'avoir tendu la perche sur les GAFA américains, parce que, et Xavier, des heures avec qui on a déjà eu l'occasion d'échanger, bien évidemment, ont cette possibilité d'accéder à toutes les données dès lors que ce sont des données hébergées auprès d'infrastructures d'origine américaine. Avec Microsoft, j'ai moins de problèmes qu'avec des gens comme Google ou Amazon, pour lesquels, en fait, il y a une appropriation stricte des données. Je suis un petit peu inquiet, d'ailleurs, quand je vois que dans certains UMR, par exemple, ou dans certaines structures de la mode recherche, il y a encore des outils qui sont disponibles sur du Google Drive. Et notre mission consiste aussi à préserver les intérêts de l'agriculture française et européenne. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a une initiative qui est en train de se monter, au sein de la communauté européenne, d'un projet de cloud souverain, nom de code GAIA-X, en respectant, en fait, les bons principes de propriété de données, avec notamment les protocoles liés au respect de la propriété de la donnée. Et puis, concernant la France, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont lancé une charte qui s'appelle Data Agri, qui est là pour estampiller, finalement, des structures qui sont respectueuses, finalement, de la bonne utilisation des données agriculteurs. C'est bien le garant de l'origine des données, mais, peut-être désolé d'assister, vous n'avez pas complètement répondu, qui est le garant de la fiabilité ? Le phénomène GIGO, Carbone Gilles, Carbone Gilles, Carbone Gilles, plus il y aura de données, plus il va falloir en donner de la certifier ou la qualifier. Alors, c'est là que, justement, nous, on a souhaité apporter ces éléments liés à la confiance et à la qualité des données. API Agro et avec Data Hub n'ont absolument aucune vocation à faire du traitement de données, que ce soit du nettoyage, du cleaning ou autres opérations visant à fiabiliser cette donnée. Néanmoins, deux choses. La première, c'est que, sur la plateforme API Agro, l'émetteur de données le fait en son nom. Par exemple, vous pouvez trouver la base sol d'Arvelis. Arvelis, Institut du Végétal, de référence, et pour lequel, en fait, la caution de l'émetteur, c'est son nom. Parce que c'est l'Institut de référence. Après, des gens comme Weather Major, qui sont également présents sur la plateforme, font de la météo spatialisée et ont, effectivement, une caution de qualité qu'ils mettent en jeu, en fait. Donc, la qualité de la donnée va trouver, de la qualité de la donnée va également trouver sa valeur. Parce que, si vous proposez des données ou un outil dont la qualité est piètre, premièrement, ça ne va pas utiliser les premiers qui vont l'utiliser. Et puis, deuxièmement, ça sera impossible à envisager sous l'angle de la monétisation. Un deuxième volet qui est tout à fait pertinent dans cette question de la fiabilité de la donnée, c'est celui, finalement, de la standardisation. Alors, la standardisation, quand on parle informatique, ça fait toujours peur, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des données normalisées et tout le monde parle le même langage. Néanmoins, derrière ça, sur le secteur agricole, il s'agirait quand même de mettre un petit peu, tout le monde d'accord quand il s'agit de développer des outils numériques. Et là encore, je vais prendre le sujet des capteurs IoT Météo. Eh bien, quand vous allez faire remonter une donnée de température, en fait, il y a à peu près autant de définitions d'une température moyenne journalière qu'il y a de fabricants de capteurs. Est-ce que c'est des mesures qui sont prises tous les quarts d'heure ? Est-ce que c'est du degré Celsius ou Fahrenheit ? Est-ce que combien on met de chiffres après la virgule ? Quelle est l'amplitude de cette moyenne ? Est-ce que c'est 8h à 18h ? Est-ce que c'est 24h-24 ? Voilà. Donc, cet enjeu de standardisation, on ne la porte pas au sein d'Actata Hub, mais on en est un des promoteurs au sein d'une association qui s'appelle Numagri, qui vise effectivement à faire émerger des standards utiles pour le secteur agricole. Le soja durable, par exemple, est un des cas d'usage pour pouvoir définir le champ lexical et les éléments de données qui vont être pertinents et qui pourront être réutilisés après et facilement interrogueront. Merci. Donc, on est quand même resté un peu loin de la gestion des ressources. Mais vous, M. Tardif, qui avez occupé différentes responsabilités au sein du groupe Numagrin, pouvez-vous préciser un peu quelle est votre fonction ? Et surtout, peut-être, à quelques mots, sur vos travaux en relation avec la gestion de l'eau ? Alors, bonjour à tous. Donc, Vincent Tardif, moi, je suis directeur du développement territorial du groupe Numagrin. Donc, je vais témoigner aujourd'hui au nom, en fait, des adhérents agriculteurs de la coopérative Numagrin et de la coopérative Numagrin, donc acteur économique ancrée sur son territoire. Juste quelques éléments de contexte. On a demandé au domaine agricole, il y a des années, de travailler pour augmenter l'autonomie alimentaire de la France. Force est de constater que, globalement, on peut se féliciter de la réussite du modèle agricole qui est utilisé, effectivement, dans un centre de technologie pour pouvoir, en fait, relever ces challenges. Aujourd'hui, la demande, elle est un peu différente. La demande, elle est de faire en sorte que l'acte de production devienne durable. Ça veut dire qu'on s'appuie sur des piliers qui sont l'économie, l'environnement et la demande sociétale. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, qu'on ait une activité qui soit rentable, qu'on diminue les impacts environnementaux de nos activités agricoles et puis qu'on réponde aux intents sociétales qui, ça a été souligné ce matin, peuvent paraître parfois paradoxales, c'est-à-dire faire mieux et payer moins. La troisième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que l'agriculture, aujourd'hui, est dans un contexte qui n'est pas forcément très favorable, aujourd'hui, économiquement, au développement de ces solutions-là. Je vous donne un exemple. On vient de vivre sur ce territoire-là deux années catastrophiques en termes de revenus agricoles. Le monde agricole perd entre moins 30 à moins 50% de revenus agricoles sur ces deux années. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la capacité du monde agricole à se transformer diminue. La deuxième chose, c'est qu'on est face à des changements climatiques, qu'on constate tous, et que le monde agricole le constate en particulier, et qui impactent forcément sur la rentabilité du métier. La troisième chose, c'est qu'on est face aussi à un transfert générationnel, où on a l'obligation, aujourd'hui, de renforcer l'attractivité du métier, si on veut que les générations actuelles qui partent en retraite se renouvellent. On est aujourd'hui sur un taux de renouvellement sur le territoire, mais c'est globalement la moyenne française, où on est sur une arrivée pour quatre débats. Cela veut dire qu'on est dans un contexte où les modèles agricoles, aujourd'hui, en particulier en grande culture, mais pas que, l'élevage est aussi touché, mais moi je t'émode plutôt sur la partie grande culture que je connais mieux, qui est en train de se modifier. Le modèle s'adapte, le modèle évolue, et à partir de là, il faut effectivement qu'on soit en réflexion profonde sur les outils et les solutions à apporter à ce modèle-là, pour qu'il reste attractif. Vous savez, le modèle agricole, les agriculteurs, c'est des gens qui sont pragmatiques, qui sont dotés d'une adaptabilité extrême. Je ne connais pas aujourd'hui le métier où, en fait, on est dans l'adaptabilité permanente de l'outil. J'avais un président qui disait qu'effectivement, il avait vécu 42 exercices et 42 exercices différents dans sa vie. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle agricole a bien pris conscience des challenges qui sont devant lui. Et je vais donner deux exemples. Quand vous prenez l'exemple du sol, ce matin, ou l'exemple de l'eau, le sol n'est plus vécu aujourd'hui, il n'est plus considéré comme simplement un support, c'est considéré comme un capital de l'exploitation qu'il faut entretenir. L'eau, c'est la même chose. L'eau n'est plus inconsomable. L'eau est devenue, en fait, une ressource qu'il faut gérer. Donc ça, le monde agricole l'a très bien compris. Et l'IoT, aujourd'hui, est pour moi un ensemble de solutions qui doivent permettre, enfin, un ensemble d'innovations qui doivent permettre aujourd'hui de créer des solutions qui permettront de répondre à ce domaine-là. Oui. Créer des solutions pour optimiser la gestion. Parce qu'on parlait des grandes cultures, du maïs, on peut difficilement imaginer que demain, le maïs poussera sans irrigation. Si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a très longtemps réfléchi les solutions en prenant, je dirais, une discipline, en essayant de trouver des solutions dans sa discipline. On a trouvé, effectivement, la santé des plantes, on a trouvé l'agronomie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une analyse qui est beaucoup plus systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être dans une logique de réflexion à l'échelle à minima de l'exploitation. On a beaucoup réfléchi sur l'île vitro, on a beaucoup réfléchi à la placette d'expérimentation, on a réfléchi à la parcelle, on a peu réfléchi sur la dimension systémique de l'exploitation. Et aujourd'hui, quand on parle de transition agroécologique, on passe une baille supplémentaire qui, pour moi, est le sous-bassin ou le territoire. Et ça, aujourd'hui, c'est fondamental qu'on soit en capacité de pouvoir analyser de manière multidimensionnelle ce que c'est multidimensionnel, c'est une analyse multidimensionnelle, c'est une analyse plurifactorielle, et c'est une analyse pluridisciplinaire. Et c'est l'amalgame, en fait, et c'est la compréhension, en fait, de ces trois dimensions qui permettra, effectivement, d'avoir une analyse systémique objective et pertinente des systèmes. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et si je revenais à un dossier de l'eau, c'est un dossier qui, pour nous, pour le groupe Ibagrin, et en particulier pour la coopérative, devient un enjeu stratégique sur notre territoire, et de pérennité des modèles agricoles, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle agricole aujourd'hui de Valais, qui est centré essentiellement sur la valeur ajoutée amenée à l'hectare pour pouvoir améliorer le revenu des agriculteurs. Effectivement, ce modèle, aujourd'hui, est percuté par le changement climatique, qui est percuté par des événements qui, aujourd'hui, sont de plus en plus brutaux, rapides. Et, effectivement, il faut qu'on développe, aujourd'hui, des solutions qui permettent de renforcer l'agilité des modèles agricoles. Il n'y a pas un modèle agricole, quand je dis un modèle de Valais, c'est un ensemble de modèles agricoles qui constitue un modèle d'agilité de Valais à comparer d'un modèle de grande peine. Et je dirais qu'aujourd'hui, il faut renforcer les conditions, la production de solutions qui permettent de renforcer cette agilité des modèles agricoles et d'améliorer la réagition des risques. Le souci d'un agriculteur, aujourd'hui, c'est de gérer ces risques. C'est qu'ils soient en capacité de pouvoir anticiper les risques, les prévoir pour pouvoir agir. Et ça, c'est fondamental, aujourd'hui, à un cas d'un agriculteur. Et quand on est sur le sujet de l'eau, le sujet d'eau, aujourd'hui, c'est un sujet qui est emblématique. Alors, effectivement, le changement climatique, on pense déficit hydrique, et puis on voit ce qui se passe les derniers temps. On est dans une logique d'extrême, c'est-à-dire d'excès et de déficit. Le monde agricole, aujourd'hui, quand on parle de l'eau en agriculture, on parle de l'irrigation. L'eau en agriculture, ce n'est pas que l'irrigation. C'est l'appreusement des animaux, c'est l'irrigation des tréries, c'est l'affouragement des troupeaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau en agriculture, c'est beaucoup plus large que ça. L'eau, c'est une dimension, aujourd'hui, qui est assez transversale sur les territoires. Quand on regarde et on réfléchit de l'eau sur un territoire, on est dans une logique de gestion multi-usages. On ne doit pas opposer les usages, on doit, effectivement, comprendre quels sont les grands usages de l'eau, et à partir de là, effectivement, est-ce une logique d'écoefficience et d'accroissement de la ressource ? Ça, c'est, aujourd'hui, un challenge sur notre territoire, qui est un challenge extrêmement important, et sur lequel on travaille. Quand je parle d'écoefficience, quand j'extrais, en fait, de ces éléments-là, juste, simplement, l'écoefficience, et que je commence à travailler dessus, je vais travailler sur l'analyse quantitative des ressources en eau. Quels sont les vitres limites en eau, un instant T, effectivement, connectées à des prévisionnels météos, et connectées à la ressource qui est disponible. J'ai travaillé sur les dimensions d'un plan. C'est-à-dire, comment, effectivement, j'ai une meilleure compréhension du besoin de la plante, et de faire en sorte que, effectivement, j'amène l'eau au moment le plus propice pour améliorer l'efficience de cet apport. Je vais travailler sur le matériel. Quels sont les matériels, aujourd'hui, qui me permettent, en fait, d'apporter l'eau de manière la plus efficiente possible pour éviter l'éco-transpiration. C'est une bouteille d'entérêts, c'est un certain nombre de l'éthnique, aujourd'hui. Et puis, il y a la dimension sol. Comment je suis en capacité de comprendre comment fonctionne mon sol pour être en capacité d'améliorer sa réserve utile et sa capacité, aujourd'hui, à retenir l'eau le plus longtemps possible et d'effectivement venir compenser les déficits ou les périodes de stress auxquelles je fais face. Donc, on voit bien que c'est multidimensionnel. On voit bien qu'à un moment donné, multidimensionnel, multifactoriel, et c'est cette complexité que l'IoT, aujourd'hui, pour moi, c'est dans ma compréhension, est une solution, est un outil qui soit en capacité de pouvoir bien capter la donnée, être en capacité de l'analyser, de la comprendre et d'analyser, permettre de modéliser pour pouvoir, en fait, décrire les effets d'expérience. C'est-à-dire qu'un agriculteur, aujourd'hui, quand il part à la retraite, il a tout le monde sa tête. Il a un capital au lieu intellectuel extraordinaire. Il a une capacité ou pas de transmettre à la génération d'après. Et le fait de capter, en fait, cette intelligence et toute cette expertise qu'il a emmagasinée autour de ces 40 des exercices, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir, en fait, être dans une logique de transmission des meilleures pratiques. Et ça, c'est pour moi un élément extrêmement important. Merci Vincent pour ces éléments de synthèse. Oui, on a le temps pour... Juste un complément pour... Vu du prisme à l'école, quelles sont les limites du système ? Il y a des limites qui sont juridiques. La réinterrogation aujourd'hui d'un agriculteur, effectivement, il y a l'interrogation de la protection de la donnée et il y a l'interrogation de la confidentialité. Qui est propriétaire et de quelle manière elle est utilisée. Deuxième chose, c'est que... Ça, c'est aussi une interrogation. C'est... Aujourd'hui, les solutions technologiques, elles semblent, comme on l'a dit ce matin, elles doivent être complémentaires et pas en substitution de l'intelligence humaine. Et qu'à un moment donné, on aura toujours besoin de l'intelligence humaine pour pouvoir valider ou invalider, effectivement, les modélisations. La troisième chose, c'est que... Produisez des solutions qui adressent un besoin. Connectez l'usager le plus vite possible dans votre processus. Vous pouvez avoir une bonne idée. On l'a dit ce matin, c'est parfait. Par contre, si votre idée ne rencontre pas ni un besoin ni un marché, c'est perdu d'avance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, adresser un besoin, c'est connecter l'usager au plus près et au départ dans le développement de la solution. Et la deuxième chose, c'est que cette solution, quand je dis adresser un marché, c'est qu'elle soit économiquement, je dirais, accessible à l'usager. et ça, c'est le problème mental. Et la troisième chose, c'est simplicité, agilité et fiabilité. Juste un petit mot, il est en train de parler du LIT, Laboratoire d'Innovation Territoriale de Verne, qui est un fabuleux outil pour les start-up, pour les ramener, si je puis dire, les pieds dans la terre et voir vraiment se confronter à la réalité. Voilà. Quelques... une ou deux questions ? Ce sera une question. Une question. On est fermé, on n'est pas bouquants. Est-ce qu'il y a une question ? Bon, pas forcément fermé. Ah si, une question. Encore ? Oui, j'ai été journaliste pour un journal agricole, donc il y a des restes. En fait, j'ai juste une question, c'est le thème de votre table ronde. Je suis désolé parce que j'ai entendu parler de la donnée, j'ai entendu parler de la protection de la donnée, mais comment l'IoT préserve les ressources environnementales ? Je suis désolé si vous aviez la gentillesse d'avancer un petit peu sur ce sujet, je ne le ferai absolument pas. Oui, alors, la difficulté, c'était que on voit, et ça a été dit au niveau de Microsoft, il y a énormément de solutions qui captent la donnée et comme l'a très bien résumé Vincent, après, c'est une exploitation. Il n'y a pas une application spécifique pour la gestion d'eau. La gestion d'eau, ça va être optimisé, bêtement, mettre des outils sur les arongleurs pour optimiser la diffusion d'eau et éviter les fuites, mettre des capteurs sur la plante pour voir si vraiment on a besoin d'être irrigué ou pas. Donc, c'est plus... pour compléter, on parle de gestion de l'eau, on parle de gestion du sol. On a été amené, nous, à accompagner un projet à l'échelle territoriale, donc, d'une communauté de communes. Vous voyez le niveau d'échelle dans lequel on se situe. sur une thématique d'une autre source à laquelle on ne pense jamais, c'est celle de l'air. Avec comme principe de dire, aujourd'hui, on a dans les territoires ruraux une focalisation sur la responsabilité de l'agriculture dans toutes les sources de pollution. D'accord ? Et donc, il s'agissait d'objectiver, finalement, de rendre visibles des mesures provenant d'IoT. IoT, divers et variés, les capteurs de qualité de l'air sont d'ailleurs très variables en fonction de ce qu'on veut mesurer. Est-ce que c'est l'ammoniaque ? Est-ce que c'est des résidus de pesticides ? Est-ce que c'est des particules fines ? Etc. Donc, il y a une vraie richesse et un vrai besoin de développement de ce type d'IoT pour pouvoir apporter des réponses objectives et factuelles sur la qualité de l'air. Voilà. Préservation d'une ressource qui est celle de l'air. Mais c'est un exemple. Emmanuel, peut-être, la gestion de l'eau, c'est aussi les prévisions, c'est aussi anticipé ? Oui, on peut parler d'un projet qu'on a mis en place cette année avec Yaciti dans le cadre du LIT Grandes Cultures en Auvergne, qui est un projet qui est complètement issu d'une question qui a été posée par le président de l'IMAGRAD au travers d'un comité agriculteur qui avait été organisé par le LIT Grandes Cultures et qui était en 2019 comment j'arrive à avoir une prévision d'une fenêtre adéquate pour proposer des semis. Vous allez me dire qu'est-ce que vient d'affaire l'environnement là ? En fait, c'est tout le début. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas de semis, vous n'avez rien d'autre derrière. Et le problème du colza aujourd'hui est un problème majeur. C'est-à-dire que ça fait trois exercices d'affilée que le colza en France n'est pas posé au mois d'août pour ceux qui savent parce que le colza, il lui faut minimum 12 à 15 mm juste après avoir été semis. Et 12 à 15 mm en mois d'août en ce moment, c'est assez compliqué. le projet PREVSEM qui à l'origine devait être mis sur le maïs et le tournesol qu'on a mis en 2020 sur le maïs et le tournesol et qui a donc permis à la fois de prévoir les fenêtres de semis, de prévoir la campagne. C'est-à-dire que dès le mois d'avril, on savait avec les scénarios climatiques à peu près où on allait se poser à la fois en tournesol et en maïs. Alors vous allez me dire au mois d'avril, je ne sais pas ce qui va se passer au mois d'août. Oui, mais on a des scénarios climatiques qui permettent de construire des scénarios qui vont être après transportés au niveau agronomique. Donc là, on est bien dans la gestion du risque. La deuxième chose, c'est qu'on adapte ces scénarios. Mais pour le cas du colza, je vais vous donner un exemple très précis, c'est que donc on a déployé au mois de juillet l'outil PREVSEM sur le colza avec 2-3 modèles de colza très simplifiés. Au mois d'août, il est tombé de mémoire 3 jours 12 mm, donc il y en a plein d'agriculteurs ou en tout cas les appartenaires dans le cas du projet se sont bouffrés là-dedans. Sauf qu'après, ça a été très sec et donc le colza n'a quasiment pas poussé. Et on a eu une deuxième fenêtre très tardive qui a été une fenêtre fin septembre, début octobre. Et bien là, j'ai des agriculteurs, notamment un agriculteur qui est partenaire dans PREVSEM qui a fait le pari. Qui a fait le pari en disant je vais réessayer de poser du colza là alors que ça va poser plein de problèmes après dans la gestion du colza en termes d'agriculture. Il est au courant parce que le colza ce n'est pas que de le mettre en souris. Après, il y a plein de problématiques autour de la vie du colza. Mais il a fait le pari de poser du colza parce qu'il avait une deuxième fenêtre et que globalement on est sur la gestion il faut faire de l'assolement et faire tourner les cultures sur une parcelle donnée. Il faut avoir un rendement pour l'agriculteur parce qu'il faut planter pour pouvoir quelque part avoir un rendement derrière. Donc voilà, la gestion de l'environnement au travers de l'IOT elle est vraiment comme disait Bernard très globale de sortir un exemple mais en fait ne reflète qu'un exemple parmi tant d'autres. Et c'est là toute la complexité du modèle agricole aujourd'hui et c'est ce que disait Arnaud aussi c'est que ce qu'ils font dans les gazons c'est assez exceptionnel parce qu'on a tous nos blouses qui sont chaudes et carlates à la fin août en ce moment et on s'aperçoit qu'il suffit qu'il tombe quatre gouttes d'eau pendant trois jours et qu'on pense que la pelouse est toute perte et qu'elle est bonne. En fait derrière c'est un cachet de maladie tout ça donc en fait chaque secteur agricole va devoir s'adapter et trouver des solutions adéquates pour pouvoir en fait maîtriser le risque du changement climatique globalement. Et ce qui est important aussi de dire c'est que et ce que tu disais Vincent c'est que les gens oublient moi j'ai fait de l'industrie avant et maintenant je suis dans l'agriculture et ce qui m'a toujours marqué c'est qu'en agriculture on a une campagne par an. En industrie on peut faire des prototypes on peut aller sur des simulateurs aujourd'hui l'agriculture c'est que je pose un semi par an point final et qu'à un moment donné et je ne veux pas faire polémique mais il faut laisser le temps à des nouvelles solutions techniques que ça soit sur la base de l'IoT ou autre avant de poser des grandes directives gouvernementales et politiques il y a une campagne par an on ne peut pas aller plus vite que le temps on ne peut pas modifier la météo comme on voudrait c'est la même chose. Merci pour ces éléments de réponse qui confirment bien que c'est une approche systémique de cette problématique et qu'il n'y a pas un endroit où il faut plus particulièrement accueillir que l'autre.